... Voilà, donc vous allez avoir aujourd'hui un certain nombre de schémas qui sont présentés lors des conférences, ateliers pratiques pour les particuliers, mais également formation pour les professionnels de la santé. Je pense qu'il faut penser positivement, parce que je vais vous donner tout à l'heure des éléments pour penser positivement. La longévité maximale de l'être humain est 120 ans, 122 ans même, puisque Jean Calment a réussi à atteindre cet âge. Mais comme un capital qu'on vous léguait à la naissance, c'est un capital en fait, c'est un capital héréditaire, vous allez pouvoir le gérer plus ou moins bien. Donc si vous menez une vie de bamboche, la vie va être raccourcie de plusieurs dizaines d'années. Si vous avez malheureusement des aléas, et ça dans la vie, on a des aléas, des accidents, des maladies d'origine génétique, c'était mon cas malheureusement, héréditaire, il va falloir se remettre sur pied. Donc ça sera un peu raccourci, mais on peut quand même rajouter des années, et surtout de la qualité aux années. C'est ça l'important, la notion de qualité. Et si on a la chance d'avoir un très bon patrimoine héréditaire, qu'on mène une vie exemplaire, sans non plus mener une vie d'assette, il n'est pas question d'aller dans une caverne comme un ermite et de manger un bol de riz par jour et de méditer toute la journée, en menant une vie tout à fait normale, simplement en utilisant des règles de la santé naturelle, que nous préconisons, que vous avez entendues, et que le professeur Logeril tout à l'heure va vous redire à sa manière et vous repréciser. Donc c'est une journée à mon avis très importante, parce que l'alimentation, comme le disait le docteur Signalet, c'est la troisième médecine, non, moi je dis que c'est la première médecine, c'est l'alimentation, parce que chacun de nos atomes, chacune de nos molécules est issue d'environnement. Malheureusement, cet environnement perturbé nous amène une cohorte de saleté que malheureusement, il faut que nos corps éliminent, il faut vivre avec. Voilà, donc, ce qui est important à savoir, c'est que, bon, il y a des facteurs programmés, nous sommes programmés, nous avons, par exemple, par rapport au rat, donc c'est le nombre de divisions de fibroplaces qui détermine la longévité. Donc chez le rat, 10 fois, ça veut dire qu'il peut vivre 3,5 ans. L'homme, 52 fois, ce qui fait 122 ans. Et chez la tortue des calapagos, 100 fois, ça veut dire 200 ans. Il faut savoir aussi qu'il y a des quantités de facteurs que vous trouvez, si vous allez sur mon site, je vous donnerai tout à l'heure mon site Internet, vous aurez des notions plus approfondies. Mais ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, on parle des enzymes, la télomérase, et c'est pour ça que je suis très heureux que nous ayons eu une conférence sur l'épigénétique. Il est possible de modifier la programmation, du moins l'expression de nos gènes. On n'est pas programmé, on peut modifier légèrement notre parcours. Ce n'est pas parce qu'on prend une autoroute qu'on va arriver dans les meilleures conditions. Si on fait des embardés, mais si on conduit gentiment et prudemment, on arrivera plus vite en ayant consommé moins d'énergie. Donc la route, on pourrait aller plus loin avec la même énergie. Alors, moi, je vais vous parler des facteurs évitables. Les facteurs évitables, c'est bien sûr, on l'a dit, on l'a redit, vivre dans un environnement naturel et social favorable. Un comportement responsable, respectant l'hygiène de vie. Et il faut savoir aussi utiliser des méthodes naturelles, alors telles que, moi, je ne vais pratiquement plus rien dire, je ne vais m'occuper que du physique, puisque tout a été dit. Le mental, le stress, on va pouvoir en dire un petit peu. Mais moi, je vais m'occuper surtout du physique, parce que, pourquoi le physique ? Parce que le physique, c'est le mal-aimé. Donc on va faire de la cosmétique, on va se faire de la chirurgie esthétique, on va faire des bouches en poing. Mais le système osseux, le système osteoarticulaire, les organes qui descendent, ce qu'on appelle les ptoses, ou des centres d'organes, on ne s'en occupe pas, on met des corsets pour cacher tout ça. Eh bien, le corps, petit à petit, se délame, parce qu'on néglige le physique. Donc je vais vous parler de ça très rapidement. Mais c'est vraiment, pour moi, la base. De la même manière qu'après un accident de voiture, il faut d'abord réviser le châssis de la voiture. Si le châssis n'est pas dressé, vous pouvez faire n'importe quoi, ça sera toujours du rafistolage. Donc en ce qui nous concerne, il faut d'abord travailler le châssis. Donc voici ici le schéma de la santé durable. Vous voyez, la santé du comportement responsable, respectons l'hygiène de vie. Et il faut savoir aussi utiliser des méthodes naturelles, alors telles que, moi, je ne vais pratiquement plus rien dire, je ne vais m'occuper que du physique, puisque tout a été dit. Le mental, le stress, on va pouvoir en dire un petit peu. Mais moi, je vais m'occuper surtout du physique, parce que, pourquoi le physique ? Parce que le physique, c'est le mal-aimé. Donc on va faire de la cosmétique, on va se faire de la chirurgie esthétique, on va faire des bouches en poing. Mais le système osseux, le système osteoarticulaire, les organes qui descendent, ce qu'on appelle l'heptose ou descendent d'organes, on ne s'en occupe pas, on met des corsets pour cacher tout ça. Eh bien, le corps, petit à petit, se délapte parce qu'on néglige le physique. Donc je vais vous parler de ça très rapidement. Mais c'est vraiment, pour moi, la base, de la même manière qu'après un accident de voiture, il faut d'abord réviser le châssis de la voiture. Si le châssis n'est pas dressé, vous pouvez faire n'importe quoi, ça sera toujours du rafistolage. Donc en ce qui nous concerne, il faut d'abord travailler le châssis. Donc voici ici le schéma de la santé durable. Vous voyez, la santé durable, pour nous, la démarche de santé durable place la santé au centre du développement durable. Donc vous voyez, c'est une pensée qui est issue des sommets de la Terre. Elle s'articule avec tous ses composants. Elle considère chaque individu à la fois de façon globale et analytique, mais elle prend en compte l'environnement naturel, social et culturel auquel nous sommes intimement liés. Et privilégier la prévention, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester en bonne santé, vieillir en bonne santé, éviter les maladies. De toute manière qu'une voiture doit être révisée obligatoirement tous les deux ans. Elle doit passer au contrôle technique. Or, quid ? Que se passe-t-il en ce qui concerne notre corps ? Est-ce qu'on le fait vérifier ? Je ne dis pas prise de sens simplement et prise de tension. J'ai des vérifications mécaniques comme pour une voiture. Donc ça, c'est la prévention primaire qui doit être faite de l'enfance jusqu'à 100 ans et plus. Donc c'est faire la prévention avant. Ensuite, lorsqu'il y a des maladies, des accidents, il faut soigner. Ça, c'est la prévention secondaire, c'est traiter, mais éviter que ça rechute, éviter que ça revienne. Et la prévention tertiaire, d'empêcher notre corps de se dégrader. Et vous allez voir qu'il y a des possibilités extraordinaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement physique commence à la fin de la croissance. On ne commence pas à vieillir à 60, 70 ans. Dès qu'on a fini de grandir, on commence à vieillir. On a trouvé des traces d'arthrose dans les rotules de jeunes de 15, 20 ans, surtout sportifs. Voilà. Donc, moi, j'aime bien les schémas. Donc, vous voyez, la santé repose sur un tronc principal qui est l'hérédité. Et ces trois racines fondamentales que sont le physique, donc c'est la partie dure, la structure, c'est l'ossature, les articulations, les muscles, les organes. La nutrition, c'est tout ce qui est biochimique. Voilà. Et le troisième, c'est le psychisme. Donc, il est indispensable d'être capable de maîtriser notre psychisme pour éviter les maladies neurovégétatives, c'est-à-dire les dysfonctionnements du système nerveux, qui entraînent des maladies dites fonctionnelles, pour commencer, et ensuite des maladies lésionnelles. Parce qu'il faut que vous sachiez que la maladie, elle n'arrive pas comme ça d'un seul coup, boum. On vous l'a expliqué tout à l'heure au niveau du développement des cellules cancéreuses. C'est très, très long. Et le corps est capable de s'auto-nettoyer, d'auto-détruire tous ces agresseurs. Mais à force d'être stressé, lorsque vous êtes stressé, vous vous contactez, vous avez une décharge d'adrénaline. Et donc, vous avez une vasoconstriction. Vasoconstriction, vous voyez ce que ça veut dire constriction. Les vaisseaux se resserrent. Or, les cellules cancéreuses adorent les endroits où c'est mal irrigué. Et donc, vous voyez, il faut impérativement lutter contre ce stress qui est la source d'une quantité de maladies, au départ fonctionnelles, mal d'estomac, problèmes de vésicule biliaire, douleurs musculaires, spasmophilie, douleurs en tout genre, maux de tête, etc. Mais qui peuvent dégénérer. Donc, vous voyez, les agressions, elles sont nombreuses. Vous allez sur mon site internet, je ne vais pas vous décrire, il y en a des quantités. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps est capable de s'auto-réguler. Donc, vous avez les maladies de civilisation qui apparaissent, vous voyez, à partir de cet axe, la zone, ce qu'on appelle l'axe vital de santé durable. C'est donc le centre, donc c'est une cible. Il faut qu'on reste dans cette cible, parce que dans cette cible, eh bien, on n'a pas trop de cholestérol, on n'a pas trop de sucre, on est dans les paramètres de santé optimale. Voilà. Donc, le docteur Laurent Jury, il vous en dira plus tout à l'heure. Mais, il faut savoir que notre corps, étant donné les attaques dont nous sommes victimes, sont en permanence, nos cellules sont modifiées, si vous voulez, dans le fonctionnant, par la civilisation et l'oxydation. D'où l'intérêt de tous les aliments dont on a parlé tout à l'heure, antioxydants, etc. Et nous avons des armes, ce qu'on appelle les clés de la santé durable, vous voyez, ici, schématisées en douze clés. Alors, voici comment ça se répare. Donc, on utilise, lorsque le terrain est dégradé, on utilise des techniques pour ramener le corps dans son axe vital de santé. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'utiliser les synergies. Vous avez déjà entendu ce terme. Les synergies, vous voyez, c'est comme, voilà, c'est ça. Vous voyez ? C'est vraiment, on consolide une prise avec d'autres. Donc, c'est une convergence de techniques avec, par exemple, l'hygiène, l'alimentation, la prévention osteopathique et posturale par l'établissement de bilans systématiques, etc. L'important, c'est toujours de penser, je ne suis plus dans mes axes, il faut qu'on va en reparler tout à l'heure. Alors, quelques chiffres très importants parce que ça montre l'ampleur du problème. Notre corps, ce n'est pas un simple amas de quelques cellules. C'est de 60 000 à 100 000 milliards de cellules. Dans un centimètre cube de tissu humain, il y a un milliard de cellules. Vous imaginez ? C'est absolument gigantesque. Donc, 600 eaux, 600 muscles, 360 articulations et tout ça, ça fonctionne. 100 000 kilomètres de vaisseaux, non, mais imaginez 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. Donc, les gros vaisseaux, ce n'est pas ceux-là qui vont, c'est les micro-vaisseaux, ceux dont je vous parlais tout de suite. Ensuite, 150 000 kilomètres de nerfs, donc tout ça pour conduire à l'influx. Et alors, alors là, ça c'est formidable. On n'est pas loin des méduses. L'enfant, 75 % d'eau. L'adulte, 65 %. Quand on vieillit, on descend petit à petit, on se déshydrate, on se dessèche un peu comme une éponge qu'on laisserait de côté, vous voyez, qui petit à petit perd son épaisseur. D'où l'importance, on en a parlé tout à l'heure, de l'eau. Boire, c'est vital. Il faut amener de l'eau et en même temps, l'eau emporte les résidus. Donc, il est fondamental de boire un lit et demi d'eau pure chaque jour. Ce qui est important, c'est le terrain. Il faut connaître son terrain. Le terrain, c'est nos fragilités, mais également nos forces. Donc, on ne peut pas traiter deux personnes de la même manière. Il faut tenir compte du terrain. Les terrains, donc sanguins, milieu, la fatigue, le nerveux. Et ce qui est important pour nous en osteopathie, en post-chirurgie, c'est le terrain postural. C'est la manière dont nous tenons. Tout ça rentre dans le cadre d'un bilan et d'un traitement osteopathique et postural global. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous donnerai les liens tout à l'heure pour aller voir tout ce qu'il y a d'intéressant sur Internet. Il faut dépister, vous faire dépister à chaque fois que vous avez un problème physique. Un accident, une chute, un choc doit inciter, doit vous inciter à aller consulter s'il y a des suspicions de fractures. Il faut faire une radio. Vous passez par votre médecin pour être sûr qu'il n'y a rien. Et vous allez chez votre osteopathe pour remettre votre organisme en état de fonctionnement. Parce qu'à chaque choc, vous avez forcément des impacts qui modifient l'anatomie ou la physiologie de vos articulations. Perte de mobilité, déviation des axes, etc. Et c'est comme ça qu'on évite l'installation de l'arthrose. Voilà ce qui se passe, vous voyez, lorsque vous avez un choc, votre corps va compenser. Ça va vous déformer le corps. Et si vous ne faites rien, votre corps va rester déformé. Et ensuite, ça va vous donner l'arthrose. Et cette arthrose s'installe préférentiellement aux endroits où les pressions sont les plus fortes. C'est-à-dire au milieu de la courbure cervicale, C4, C5, C6, au niveau dorsal moyen, où les vertèbres finissent par se souder, et au niveau lombaire, au niveau de la charnière lombosacrée, L4, L5, L5, S1, qui soutiennent toute la charge du corps. Il faut savoir que vous avez deux sortes de muscles dans le corps, les muscles toniques et les muscles phasiques. Enfin, vous avez des tonicophasiques aussi. Mais pour simplifier, vous avez des muscles qui se rétrécissent naturellement, et vous avez d'autres muscles qui s'atrophient naturellement. Si vous ne les travaillez pas, eh bien, ceux qui ont tendance à se raccourcir vont se raccourcir, ceux qui ont tendance à s'affaiblir vont s'affaiblir, et vous vieillirez prématurément. Donc, il faut tonifier les muscles faibles et étirer les muscles courts. On va voir ça après. Il faut rechercher les traumatismes anciens. Si vous n'avez jamais fait de bilan estropastural, il faut impérativement que vous fassiez un bilan sérieux, en posant même les questions à vos parents ou à vos frères et sœurs aînés, savoir si vous avez des chutes et des chocs étant enfant. Parce que vous voyez, un choc sur le coccyx peut entraîner des problèmes cervicaux, et un coup de lapin peut entraîner des problèmes extrêmement graves, voire même des dépressions qui sont d'origine physique. Alors, on va aller très rapidement, maintenant, je vous ai expliqué l'essentiel. L'important, c'est d'avoir compris les principes. Après, vous irez sur mon site internet, vous avez 650 pages à votre disposition gratuitement. Vous avez des vidéos, vous avez des e-books gratuits, donc je vais vous conseiller d'y aller. Donc, toujours rechercher les causes. Ces causes se trouvent des pieds à la tête. Quand je dis des pieds à la tête, c'est bien des pieds à la tête. Pourquoi ? Parce que le pied, c'est une toute petite surface qui porte une énorme charge. Et que la moindre déviation, ça va entraîner. Regardez, vous voyez la déviation du gros orteil, le halus valgus. On peut éviter l'installation du halus valgus en maintenant une arche antérieure correcte et un appui externe sur le pied. Et ça, ça se travaille d'une manière osteopathique, bien sûr, mais gymnique également en faisant des exercices chez vous. Le capteur visuel, absolument fondamental. Nous avons deux capteurs principaux, le pied et l'œil. Les autres capteurs sont secondaires. Non pas qu'ils ne soient pas intéressants, mais les principaux, c'est l'œil et le pied. Donc, il faut impérativement que le capteur visuel soit examiné parce que lorsque vous avez un œil qui fonctionne mal, votre corps va s'adapter. Et il faut savoir une chose, c'est que les muscles de l'œil correspondent aux muscles sous-occipitaux. Et lorsque vous avez une contracture du muscle droite externe de l'œil, vous avez la même contracture ici au niveau de la nuque. Il ne faut pas vous étonner d'avoir la tête qui s'incline sur le côté ou en rotation, enfin, peu importe. Et ça, c'est absolument fondamental. Il faut récupérer. Et ça, c'est toute une technique de postéologie. Le système indicateur, je n'en parlerai pas puisque tout à l'heure, vous avez eu un brillant exposé qui vous a tout dit. Mais il faut, pour nous, si vous voulez, ostéopathe, postérologue, l'état dentaire est fondamental. Et ça, je suis d'accord en disant qu'il faut avoir toutes ses dents parce que même une dent en moins, c'est incroyable. Ça vous décale tout. Un décalage d'une feuille à papier à cigarette peut déséquilibrer le corps. On en a eu la démonstration. L'autre ennemi, c'est l'inflammation. L'inflammation peut avoir de nombreuses origines. L'alimentation, bien sûr. Donc, ce qu'on appelle l'alimentation pro-inflammatoire, pauvre en oméga 3, riche en oméga 6, notamment. Mais également, les champs perturbateurs dentaires qui sont fondamentaux, qu'il faut toujours dépister. Il faut refaire les couronnes régulièrement parce que très souvent, on a des dégradations sous-couronnes qui passent inaperçues, ce qu'on appelle des champs perturbateurs, des foyers toxiques, mais qui sont inapparents. Et des cicatrices également. Et il y a un champ perturbateur fondamental qui est la lésion osteopathique. Donc, c'est vraiment le terrain de recherche des osteopathes. C'est de trouver des blocages articulaires qui parasitent le système nerveux et qui envoient des influx, des fois à distance, à l'autre bout du corps. Voilà. Important, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les appuis plantaires. Il faut absolument repérer ces appuis plantaires, les sentir. Alors, vous voyez, sur ce cas-là, vous voyez, il n'y a pas d'appuis plantaire extérieur. Normalement, il devrait y avoir une blanche à l'extérieur du pied. Et là, il y a un pied creux, plus creux à gauche qu'à droite. Mais ça, ce n'est pas normal du tout. Et donc, il faut corriger ça. Et là, c'était chez un jeune, en plus. Alors, je ne vous dis pas l'avenir qu'il va avoir. Il y aura des problèmes de genoux. Il est candidat à la prothèse du genou. Avec 40, 50 ans, ils ne vont faire rien, celui-là. Alors, il faut établir un plan. Donc, le plan de santé durable, c'est une heure d'activité par jour, je vous l'ai dit, maintien du poids, maintien du tonus, la santé cardiovasculaire, etc. Donc, chez l'enfant, simplement, maintenant, je vous passe les vues. Chez l'enfant, vérification crânienne, examen complet, colonne et membre, au moins une fois par an. Et surtout à la naissance, tous les bébés devraient être vus. Je dis bien tous les bébés. Parce que s'il y a des petits problèmes qui ne sont pas vus, ça va déboucher sur des troubles, soit des troubles au niveau du cerveau, soit au niveau de la mécanique, c'est-à-dire l'installation de scoliose, etc. Chez l'enfant, l'adolescent, très important de les pousser de croissance, il faut le mesurer. Il faut surtout examiner la forme de sa colonne vertébrale. Il y a une forme normale et il y a une forme anormale. Allez sur mon site internet, vous verrez, il y a plein de dessins et d'articles là-dessus. Le dos plat, c'est une catastrophe, le dos plat, manque de souplesse. Le dos rond, syphose dorsale, arthrose précoce, névralgie vraquiale, hyperlodose lombaire, sciatique, ruralgie, méralgie péresthésique, paralysie. La scoliose, eh bien la scoliose, elle évolue, contrairement à ce qu'on dit, elle ne s'arrête pas à la fin de la croissance. Elle redémarre à la ménopause et en milieu de vie, elle redémarre et elle s'aggrave parce que les eaux se déminéralisent, parce que les disques se déshydratent. Donc si vous voulez, nous sommes en perpétuel recommencement, en perpétuel régénérescence, mais faisons en sorte que ça aille dans le bon sens. Chez l'adulte, TMS, Optimisation de la santé chez les sportifs, Pierre Girard, notre président ici présent, on sait très bien que les sportifs, bien suivis sur ceux qui ont les meilleurs résultats, et le moins de blessures. Ensuite, Prévention du stress, parce que le stress entraîne une augmentation de tout le reste, et surtout les renommies du poste de travail. Chez les seniors, maintien d'une posture optimale, prévention du glissement articulaire, arthrose, maintien du tonus musculaire, parce qu'il faut éviter ce que l'on appelle, ce qu'on appelle l'atrophie musculaire. L'atrophie musculaire, c'est une maladie dont on ne parle pas, ce n'est pas une maladie d'abord, c'est un trouble fonctionnaire, un muscle qui n'est pas tous les jours stimulé, dégénère, s'atrophie. Donc, d'où l'importance de une heure par jour, et en faisant travailler les bons muscles. Voilà, sinon, voilà ce que ça donne. Voilà, révolution. Donc, si on veut remonter la pente, voilà ce qu'il faut faire. Voilà l'exemple de problème anti-âge. Donc, l'exercice debout-assis, on va le faire ensemble. Vous mettez debout, vous poussez sur la pointe des pieds, vous poussez sur vos mains, sur le bureau, vous vous grandissez, ça vous fait travailler les pieds, les mollets, les cuisses, les fesses, les lombaires, les épaules, la nuque. Vous maintenez la position, et vous baissez, et vous vous resseyez. À faire toutes les heures, une dizaine de fois, surtout pour ceux qui travaillent au bureau. Voilà, ça c'est l'exercice du flamant rose, que je vous ai monté tout à l'heure. La rotation de la tête, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le stretching vétéral, on l'a vu tout à l'heure. Sachez que le corps, au niveau osseux, se renouvelle par 10% chaque année. Ce qui veut dire que, quel que soit votre âge, votre cellule osseuse la plus vieille n'a que 10 ans d'âge. Il y a un renouvellement perpétuel. Mais si on ne fait rien, on va se renouveler, mais en se déformant. Alors que si on fait l'exercice, on peut aller dans l'autre sens. C'est un genre d'épigénétique structurel. Voilà, on peut modifier notre destin à condition de prendre notre santé en main. Les cartilages, éviter de porter des charges, etc. Faire attention aux mouvements, attention à l'aptose articulaire. Mesdames, surtout mesdames et messieurs aussi, il ne faut pas que les organes tombent. Il faut absolument maintenir les organes en bonne place. et c'est la raison pour laquelle je me bats avec certains qui sont contre le port de gaines de soutien. Je ne parle pas de corset. Je ne parle pas de gaines de maintien. Je parle de... Voilà. Tenez, mettez-vous debout et je vais simplement vous faire sentir quelque chose. On peut faire même assez, ça fait du bien. On pose les mains sous le ventre. Voilà. Au ras du pubis, on repousse tout vers le haut. Alors, beaucoup d'entre vous, ça va leur faire ni chaud ni froid. Mais si vous avez une tendance à l'aptose, vous allez sentir un soulagement, non seulement au niveau du bas-ventre, mais également au niveau du diaphragme, parce que les organes vont moins tirer sur les attaches ici sous diaphragmatique. Vous voyez ? Donc, d'être soutenu ici. Donc, évitez les abdominaux brutaux. Vous pouvez vous rasseoir. Il faut faire des exercices abdominaux qui sont compatibles avec la respiration. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit, vous soufflez et vous rentrez le ventre au maximum. Eh bien, ça, je vous garantis que ça fait travailler les abdos et tous les abdos d'une manière intense. Ce qu'il faut, c'est maintenir, faire du gainage. Donc, je suis en train de préparer des articles et un livre sur le gainage postural. C'est très simple. Un quart d'heure par jour suffit. Donc, vous verrez ça. Je vais vous dire comment faire pour suivre ça. Donc, faites vous-même des tests. Donc, je vous conseille de visualiser la vidéo que j'ai mise en ligne sur mon site naturemania.com. Elle est gratuite. Elle dure, je ne sais plus, 20 ou 40 minutes où j'explique tous ces tests. Donc, ce qu'on préconise, ce qu'on est allé défendre au niveau de la sécurité sociale nationale, c'est la prise en charge annuelle d'un bilan ostéopatural personnalisé auprès d'un ostéopathe posturologue agréé et compétent. Donc, ça, c'est absolument fondamental et ça vous permet ensuite de mettre en œuvre un traitement général adapté à votre corps et vous allez en plus faire tout ce qu'on vous a dit avant et tout ce que le professeur Locheril va vous dire après, c'est-à-dire une alimentation parfaite. Pour en savoir plus, vous allez sur natureomania.com 650 pages à votre disposition gratuitement. Les dessins sont l'œuvre de mon regretté frère Alain Roulier, mon illustrateur de mes livres. Mais si vous les empruntez, citez la source. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501